La finance solidaire, ça vous dit quelque chose ? Rien ? Mais vous étiez où ces 25 dernières années ? Prenons l'exemple de France Active, réseau associatif qui œuvre en faveur de l'emploi. Fin des années 80, la croissance dégringole. Le plein emploi ne veut plus dire grand chose. Et Michel Rocard, qui vient de créer le RMI, veut mettre un point sur le I d'insertion. 1988, un petit groupe de start-up s'allie pour favoriser la création d'emplois pour les personnes en difficulté. Il crée France Active et confie la présidence à Claude Alfondéry. Il faut dire que l'homme est plutôt du genre à résister et s'est entouré. Il convaincra même Edmond Maire, l'ancien secrétaire général de la CFDT, de le rejoindre, et Christian Sauter, le ministre, de prendre sa succession à la présidence du réseau France Active. Classe ! Le principe de France Active, c'est que c'est en créant des emplois qu'on lutte contre le chômage. Évident, mais pas moins ingénieux. Pour ça, le réseau s'adresse aux personnes éloignées du monde du travail qui veulent créer leur entreprise, et aux entreprises sociales et solidaires. Soyons clairs, il ne s'agit pas de refaire le monde en tailleur autour d'un feu. Au contraire, on parle d'entreprises viables, qui dégagent des bénéfices, mais qui privilégient l'intérêt général sur le profit économique. Concrètement, c'est Martin qui n'a ni capital de départ, ni l'expertise d'un chef d'entreprise, mais qui est déterminé à lancer son entreprise pour créer son propre job. C'est aussi Sarah, directrice d'une association, qui a plein de projets, mais qui manque de fonds pour se développer. En allant chez France Active, ils vont trouver des experts ultra qualifiés qui leur font confiance, et les aident à structurer leur plan de financement. Une fois que le projet est bien construit, France Active leur propose des financements solidaires adaptés. Et ce n'est pas tout ! Elle réunit pour eux tout un panel de banquiers et de professionnels de la création d'entreprises. C'est ça le label France Active. Une expertise et des financements qui permettent de boucler son tour de table financier et de rejoindre une véritable communauté. Et pas besoin d'aller à l'autre bout du pays pour trouver les équipes de France Active. Elles sont présentes partout en France, à travers 40 fonds territoriaux et 130 points d'accueil. Résultat, toujours plus de proximité et une meilleure connaissance des enjeux économiques locaux. Irréaliste ? Retournez à vos faux-de-camp alors, parce que France Active en 2012, c'est 6200 projets financés, 200 millions d'euros mobilisés et la création ou la sauvegarde de plus de 29 000 emplois. Vous vous demandez d'où vient l'argent ? Eh bien en mobilisant l'Europe, l'État, la Caisse des dépôts, les collectivités, les banques et l'épargne solidaire. Eh oui, c'est grâce à eux et à tous les partenaires de France Active que Sarah, Martin et tous les autres ont pu concrétiser leurs idées, lancer leurs projets, créer des emplois et participer au développement économique de leur région. Finalement, France Active aide les petites entreprises et les boîtes socialement vertueuses à se développer en fédérant une véritable communauté sur les territoires. C'est ça, mettre la finance au service de l'humain. Merci. 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 Merci.